Très bien. Par exemple, dans la démarche de certification IATF, donc là, les démarches de certification, vous me écoutez ? Oui, on vous écoute, oui. Parce qu'il y avait un copier, il y avait un petit copier. Donc, les démarches de certification sur la norme IATF. Donc, toutes les autres démarches, les démarches de certification des normes génériques, sont souvent, généralement, on commence par la formation des équipes projet, d'accord ? On fait le diagnostic et état du lieu, et on fait, par exemple, avec un expert ou avec des personnes formées, l'état de la conformité de notre système de management ou de notre système organisationnel actuel par rapport aux exigences de la norme. Généralement, on sort avec un livrable qui s'appelle, par exemple, le rapport de diagnostic au état du lieu ou le gap, par exemple, gap analysis. Et après, on décide et définit ensemble, soit avec un organisme accompagnateur, soit avec des personnes expérimentées qui sont, par exemple, responsables qualité, le plan de déploiement pour corriger et améliorer ou se conformer à l'élection de la norme. Et après, on met en place et on documente le système de management, on mesure et on évalue et on améliore les performances de l'entreprise, on passe l'audit interne, on fait la revue de direction, et on demande la date auprès des organismes de certification accrédités. Donc, l'audit de certification qui s'appelle l'audit tiers-partie. D'accord ? Sauf que pour l'automobile, le domaine automobile, le client automobile, généralement, il exige souvent d'avoir le certificat IATF. C'est 1949. Et pour avoir le certificat, l'organisme certificateur exige d'avoir une activité automobile. C'est ça. Est-ce que vous voyez maintenant c'est quoi la difficulté, c'est quoi la contrainte ? Je n'ai pas compris la problématique. D'accord. Là, maintenant, par exemple, j'appelle, moi, je suis commercial, je vais vers un client automobile, Renault, par exemple. Je demande, je dis, moi, je fabrique des cartes électroniques, est-ce que vous pouvez se traiter chez moi des cartes électroniques ? D'accord. Renault, il va me demander, pour avoir l'autorisation de se traiter les cartes chez vous, il faut que vous soyez certifié IATF. D'accord ? C'est lié. Voilà. Maintenant, je vais démarrer la certification IATF. Donc, pour avoir, à cette phase-là, audit de certification, un organisme certificateur qui va venir m'auditer pour me donner le certificat, il ne va pas accepter parce qu'il doit juger que je suis performant et que je maîtrise la conformité par rapport au système IATF, mais à travers une activité automobile. Je ne peux pas mettre en place un système de management automobile sur des produits industriels. D'accord. D'accord ? C'est-à-dire que l'organisme de certification, il veut que, par exemple, une période, minimum une année d'activité automobile sur laquelle je vais, par exemple, appliquer la démarche de projet, je vais appliquer, par exemple, la conception du process, je vais appliquer, par exemple, la capacité des procédés, je vais appliquer les ANDEC, je vais appliquer la PQP, etc., etc. D'accord ? D'accord. C'est pour cela, maintenant, les entreprises, elles se mettent en contradiction. Le client ne veut pas donner du produit parce que l'organisme n'est pas certifié. OK ? Et le certificateur ne donne pas le certificat tant que le fournisseur n'a pas d'activité automobile. D'accord. Oui. OK ? Donc, il y a deux solutions. Donc, soit, parfois, on va vers le client et on s'engage vers une date qu'on sera certifié, mais il nous donne la promesse de transfert des activités automobiles. OK ? Et que le client accepte de travailler avec nous sans l'IATF. Et dans ce cas-là, c'est le client qui doit avoir dans ces exigences qu'il peut travailler avec des fournisseurs qui sont ISO 9001, mais en phase de certification IATF. Et comme ça, on peut avoir une activité automobile d'accord ? Qui n'exige pas le statut IATF. Et on démarre l'activité jusqu'à quand on s'entraîne et on applique le système management sur cette activité-là. Et on prépare l'audit de certification IATF avec un organisme certificateur. D'accord ? Très bien. La deuxième solution, la deuxième solution, c'est quoi ? C'est-à-dire qu'on prépare ce qu'on appelle donc là l'IATF. Non, non. L'IATF, il a sorti ce qu'on appelle le minimum automotive quality management system requirement. D'accord ? Ça veut dire que l'entreprise doit mettre en place un système de management. D'accord ? qui conforme à un minimum d'exigence. C'est-à-dire ça, c'est une liste d'exigences applicables mais par exemple qui concerne les exigences clés de l'automobile. sorte de une sorte de l'IATF miniaturisé ? Oui, c'est ça. C'est ça. D'accord. Oui, oui. Vous voyez l'écran ? Oui. Donc là, c'est ce minimum d'exigence ou la norme miniaturisée ou le résumé d'exigence clé. Donc, ils font appel par exemple à ce qu'on appelle le plan de surveillance qu'on trouve dans le chapitre l'annexe A. L'annexe A, oui. D'accord ? Donc, ils demandent que l'organisme met en place ce qu'on appelle l'approche processus. Donc, ils demandent que l'organisme instaure et met en place un système de gestion et de management de performance. Donc, ils demandent à l'organisme de mettre en place un système d'audit interne qui soit appliqué. Donc, ils demandent à l'organisme par exemple de maîtrise et gestion des non-conformités. D'accord ? Ils demandent à l'organisme de mettre par exemple ce qu'on appelle la qualification des produits. D'accord ? Ou la qualification des produits process. Ils demandent aussi à l'organisme de définir ce qu'on appelle le management des responsabilités. De mettre en place par exemple un système de management de risque. D'accord ? Et par exemple, là, ce qu'on ne trouve pas dans les O9001 par exemple, c'est la partie sécurité. Dans l'IATF, donc, il contient des textes d'exigence qui sont liés à la sécurité. Sauf que si l'organisme est déjà certifié ISO 45001, c'est-à-dire que la certification ISO 45001 est déjà suffisante et toutes les autres exigences ne sont pas applicables. D'accord ? Et après, il y a des annexes sur lesquelles on trouvera des exemples et tout ça. Par exemple, sur l'axe 1, le contrôle plan, donc la norme, il demande, pour appliquer, par exemple, le plan de surveillance, il faut que l'organisme se réfère à la norme et doit se conformer au chapitre 8.5.1.1, au chapitre 8.5.1.2, 8.5.1.3, etc., jusqu'à ce qu'il répond à toutes les exigences qui sont dans cette partie-là en relation avec le contrôle plan ou le plan de surveillance ou le plan de contrôle. OK ? Au niveau d'approche processus, donc l'organisme, il va demander à l'organisme de mettre en place un système, une approche processus, une cartographie, une définition des processus clés et des interactions. D'accord ? Et il demande où, par exemple, il doit, que l'organisme doit se référer à l'ISO 9001, donc section 0.3, d'accord ? Pour, en termes de guide d'approche processus qu'on trouve dans les l'introduction de la norme ISO 9001. Donc, au niveau de performance, la même chose, donc elle fait référence à la norme ISO EATF 6949 au niveau du chapitre 9.1.2.1 et lorsqu'on va vers le chapitre 9.1.2.1, on va voir aussi que la norme, elle fait référence à l'ISO 9001. Donc, ce qui est bien et ce qui est recommandé pour une entreprise qui veut démarrer une activité automobile ou une démarche de certification automobile, c'est qu'elle doit, par exemple, traiter et démarrer une démarche ISO 9001 et commencer à appliquer les points spécifiques de la norme ou de minimum normatif de l'IATF. Alors, monsieur, on peut dire que l'ISO 9001, c'est une introduction pour l'ITF 14 000. Voilà, c'est une norme de base, donc était une norme de base avant, mais maintenant, c'est une norme complémentaire pour l'IATF 6 949. Très bien, merci. D'accord ? Donc, sur les textes de la norme IATF, on trouve, je regarde c'est ici, mais je vais le partager par la suite avec vous. Donc là, pour le minimum, il est accessible via Internet. Par contre, les autres normes, IATF et ISO 9001, donc là, ils sont publiés et ils sont, je dirais, je pense, c'est pillant. OK ? Donc là, c'est ce qui concerne le minimum applicable en termes d'exigence IATF. C'est ce qu'on va voir nous, on va voir en détail au niveau de la lecture et l'interprétation des textes normatifs de la norme IATF 6 949. Donc, pour bien se préparer, il faut approprier le nouveau document. Certaines choses ont changé, donc beaucoup restent identiques par rapport à l'ISOTS. Donc, utiliser les matrices de corrélation qui sont disponibles les gens qui sont déjà les OTS. Donc, il y a des matrices de corrélation entre l'ISOTS et l'IATF. OK ? Mais cela s'est dépassé parce que la norme en 2019, c'était la limite applicable. Donc, maintenant, toute nouvelle certification doit démarrer avec la nouvelle norme directement. OK ? Donc, identifier tous les cas organisationnels. C'est ce qu'on fait au niveau de diagnostic. Développer un plan de mise en application. Fournir les formations et la sensibilisation nécessaires à tous ceux qui ont un impact sur l'efficacité de l'organisme. Mettez à jour votre système existant de management de la qualité. D'accord ? Et définissez un plan de transition avec votre bureau certificateur. OK ? Donc, ce qu'on a vu, le plan de transition, il y a la régociation avec le client pour nous donner un contrat de sous-traitance pour lequel pour lequel on va avoir des produits à fabriquer sur le nouveau système de management qui est en place qui répond à la norme IATF ou au minimum IATF. Donc, après la mise en place de ce système-là, avec l'organisme certificateur, comment ça se passe. Donc, il nous envoie un auditeur qui va faire l'audit mais par contre, il ne va pas nous donner le certificat de certificat IATF. Il va nous donner une attestation et l'attestation de conformité au minimum requirement. OK ? Donc, cette attestation-là, elle a une date limite et une durée de vie une année. Donc, sur une année, l'entreprise doit démarrer le projet automobile. D'accord ? après une année, donc, l'organisme revient pour un audit de certification. Donc, l'audit de certification, il va porter sur l'exigence complète de la norme IATF. Lorsqu'on est certifié, il n'y a pas de cas majeur et de non-conformité qui empêchent la certification. Donc, là, on va avoir le cas IATF mais par contre, avec pas la date de deuxième audit mais avec la date initiale de la mise en place. C'est-à-dire, la date où on a eu l'attestation, ce sera la date d'origine de notre certification de notre organisme. Par exemple, si je suis audité l'année dernière, par exemple, en janvier 2020 et j'ai eu mon attestation par rapport au minimum requis par l'IATF, donc j'aurai mon certificat en janvier 2021 mais avec la date initiale en 2020. D'accord ? et on sait tous que la durée du cycle de certification c'est trois ans. D'accord ? Donc, l'audit de certification, le deuxième audit de certification est considéré comme un audit de surveillance numéro un ou un audit de suivi numéro un. D'accord ? D'accord. Voilà. Donc, comme ça, on démarre notre cycle de certification et on démarre aussi nos activités avec nos clients automobiles. Allez-y, si vous avez des questions. Oui, Monsieur, chaque organisme a le droit d'avoir une seule attestation dans le mini-requirement de l'IATF ? C'est ça. Une seule attestation et pour une année maximum. Donc, elle n'est pas renouvelable en fait ? Elle n'est pas renouvelable, oui. Ok ? Donc, c'est pour cela que sur une année, toute la préparation doit se faire et doit signifier les parties intéressées soit entre nous, entre l'organisme, par exemple, entre le client et l'organisme de certification. C'est pour cela qu'il faut avoir une promesse du fabricant ou du client de vous fournir, par exemple, pendant l'année d'attestation, de valider l'attestation, un projet automobile sur lequel vous saurez, par exemple, évaluer sur votre phase de projet qui contient, par exemple, un élément de core tools qui est obligatoire au niveau de la norme qui est la PQP, d'accord ? Et appliquer, par exemple, avec ça, le PayPAP qui est, par exemple, le dossier de validation du process et produit et de maîtriser tout ce qui est opérationnel spécifique au secteur automobile. d'accord ? Oui, d'accord. Donc, c'est pour cela, donc, les normes sectorielles, c'est un peu spécifique par rapport aux normes ISO génériques, d'accord ? Donc, ils demandent une implication des clients et des exigences particuliers du secteur. Donc, après, il y a des exigences qui sont des clients sur lesquels on peut se conformer et on peut démarrer une activité automobile sur la base d'une qualification client, d'accord ? Après, c'est le client qui reste le garant, d'accord ? De la maîtrise des process et de la prestation fournie par les prestataires externes par rapport, par exemple, au chapitre 8.4 de la norme ISO 9001. Ce que je voulais aussi partager avec vous, c'est que seuls les sous-traitants et la chaîne logistique d'approvisionnement qui est concernée par l'ETF, généralement, les assembleurs comme les grandes marques, par exemple, MW, Renault, Voslagan et autres, leurs usines de assemblage ne sont pas certifiées ATF. D'accord ? C'est eux qui exigent, par contre, eux, ils ne sont pas ATF, mais par contre, dans la règle et dans la démarche d'amélioration et d'engagement vis-à-vis de leurs clients, ils peuvent être certifiés ISO 9001. D'accord ? La même chose pour le secteur aéronautique. Si j'ai bien compris ça, l'entreprise mère, par exemple, Volkswagen, n'est pas certifiée, ils exigent à leur fournisseur d'être certifié, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Est-ce qu'elle peut ? Comment ? Est-ce qu'elle peut ? Oui, est-ce qu'elle peut ? Parce que c'est eux la constitution de l'EATF, lorsqu'on parle internationale automotive, ça s'efforce, donc elle contient, elle regroupe l'ensemble des donneurs d'ordre. Ok, confort, comme... Mais c'est un peu bizarre, non ? Non, c'est pour cela qu'au départ, on a dit que la chaîne logistique, c'est elle qui crée la difficulté et la contrainte et la problématique au niveau de l'automobile. D'accord ? C'est-à-dire, lorsque je démarre, moi, à fabriquer un écran qui sera monté dans une voiture. D'accord ? C'est-à-dire que l'approvisionnement, c'est-à-dire une voiture qui contient des millions de composants, d'accord, qui va démarrer depuis le constructeur comme des plans qui seront dispassés sur les sous-traitants en rang 1 et le rang 1, il va les sous-traiter vers le rang 2. Le rang 2, il va les sous-traiter vers le rang 3. Le rang 3, il va les sous-traiter vers des sous-traitants et des particuliers et des distributeurs. Donc, c'est là ce qu'on dit. C'est avec là le nombre de cascades, on perd l'exigence et on perd l'information. D'accord ? Ce qui est demandé par le client final peut-être n'est pas cascadé ou décliné jusqu'à le premier fournisseur de la matière. Peut-être que cet écrou là, moi je veux en inox, mais lorsque l'information va être arrivée jusqu'à le distributeur, il va le fournir en, par exemple, acier galvanisé. Et lorsque il sera monté sur la voiture, il va générer des problèmes de corrosion galvanique ou d'autres types de problèmes. De problèmes. D'accord ? Et si le problème apparaît au niveau de la chaîne de production, ça veut dire que c'est des millions et des millions de pièces qui seront rejetées, d'accord ? Avec des heures de travail aussi en perte, avec de la matière en perte, d'accord ? C'est pour cela que j'ai dit au départ, c'est que les non-conformités des problèmes de non-compréhension, soit des exigences clients, soit des problèmes de process ou de matière ou de non-conformités au niveau du système de management, ils peuvent générer un impact majeur sur l'existence de l'entreprise. D'accord ? Oui, d'accord. Ok. Mais est-ce qu'il y a d'autres normes techniques qui sont appliquées par les sociétés mères à part les ATF? Bien sûr, oui, bien sûr. Il y a tout ce qui est sécurité, il y a tout ce qui est des normes d'essai, d'accord ? On a vu, par exemple, le problème que Volkswagen a commis en 2016. Oui, l'émission de gaz. Voilà, l'autodémission de CO2. Donc là, ils ont travaillé sur, ils ont, je dirais, falsifié les résultats dans un programme de test. D'accord ? Et ça, le programme de test, c'est ce qu'on appelle, par exemple, le programme embarqué et suppose la norme 2016, il venait avec, pour impliquer, d'accord, les fournisseurs des programmes embarqués. Les logiciels embarqués. Voilà, les logiciels embarqués. Ou même, les programmes ou l'application, ça dépend du fonctionnement et de, je dirais, de la valeur ajoutée de l'application. OK ? Quoi d'autre aussi ? On a, par exemple, un défaut qui peut aller jusqu'à le client. Il peut générer des coûts énormes pour les entreprises mères, par exemple. Le problème de conduite, c'est pas de régulateur de vitesse au niveau de Toyota. D'accord ? C'est des centaines de millions de voitures qui sont retournées vers les concessionnaires SAV pour le changement du système. Donc, les personnes qui ont eu les voitures, donc, ils devraient avoir un remplacement pendant, une voiture, par exemple, de remplacement pendant la récupération. Les pièces qui seront récupérées, d'accord, elles seront perdues. Donc, il y aura des nouvelles pièces à fabriquer, des délais. Il y a vraiment, il y avait un problème très, très grave et très coûteux pour Toyota. Donc, ce problème-là, il a touché Toyota. en termes d'image de marque et touché aussi les fournisseurs qui ont produit cette matière-là. D'accord, c'est pour ça. Dans le secteur automobilier, il y a des différents des autres secteurs. Oui, oui, allez-y. les logiciels embarqués sont comme force force GB et les logiciels embarqués comme force qu'utilise l'industrie Lyonie. Oui, on peut dire Valio, par exemple. Valio, on prend le cas du calculateur. Vous connaissez le calculateur dans la voiture ? Bien sûr. Le calculateur, c'est un ensemble de hardware et de software. Donc, le hardware, c'est le produit électronique plus les câbles liéssants plus les connectiques. D'accord ? Mais par contre, à l'intérieur, il y a un résonateur. Le résonateur, c'est quoi ? C'est un circuit intégré ou un processeur qui contient un programme de fonctionnement. Donc, si par exemple, le fournisseur qui a fait ce programme-là n'a pas suivi des étapes qui sont préconisées par la norme, soit en termes d'exigence, de validation et de qualification, d'approbation et de test sur ce programme-là, et peuvent avoir des bugs et des problèmes de raisonnement et de problèmes de fonctionnement dans la voiture. D'accord ? Et que ce problème de fonctionnement peut générer un problème de sécurité produit, un problème de fonction de la voiture, des arrêts, etc., etc. S'il vous plaît, une question. OK. S'il vous plaît, une question. Oui, allez-y. Est-ce que l'industrie câblage automobile passe par quatre étapes VFF et PVS et zéro série et SOP ? Donc, si vous voulez, en quelle étape on peut plus précisément se faire le certificat IATF ? En SOP ou en zéro série ? Donc là, je vais vous parler de la PQP. Oui. Vous parlez de la PQP. Donc déjà, l'IATF, il demande que l'organisme applique et mettre en place des processus par exemple d'introduction des nouveaux produits. Donc, ça s'appelle la PQP. D'accord ? Advanced Quality Programme Projet. Donc, c'est la qualité, c'est le programme de la qualité de produit, programme de la qualité avancée, anticipée. d'accord ? Ça veut dire que l'organisme doit mettre en place un système pour anticiper la qualité de produit en termes avant le lancement et ça commence depuis l'offre de prix. C'est-à-dire un client qui nous demande par exemple une offre de prix par rapport à une pièce, donc on démarre ce qu'on appelle la phase préliminaire de la PQP et en analysant ce qu'on appelle la faisabilité, la faisabilité de la réalisation par rapport à ces pièces-là. Ok ? Donc, dès qu'on a l'offre de prix, on démarre la phase zéro qui est, par exemple, la détermination de la phase de conception, si on est concepteur. Ok ? La conception des produits. Au niveau de la conception des produits, il y a plusieurs étapes aussi. D'accord ? La fabrication des prototypes, la validation des prototypes, la confirmation des plans préliminaires de conception, la validation des plans définitifs de conception. Donc, entre la phase préliminaire et la conception, là, on doit, par exemple, impliquer le process de fabrication, c'est ce qu'on appelle le DFM, Design for Manufacturing. On implique le fabricant, d'accord, pour qu'il nous donne ses remarques par rapport au produit qu'on a conçu. Généralement, les concepteurs, ce n'est pas les gens qui font fabriquer le produit. Donc, c'est pour cela qu'il faut impliquer le producteur ou le fabricant dans la phase finale de validation des plans. D'accord ? Peut-être que ce qui a conçu le concepteur, c'est quelque chose qui est, je dirais, une vision de la future, mais il n'est pas réalisable à ce moment-là. Soit parce que les fournisseurs qui sont qualifiés actuellement n'ont pas la technologie, n'ont pas les moyens, n'ont pas les compétences. D'accord ? Donc là, on peut changer quelque chose, on peut demander au concepteur de ralentir un petit peu en termes de nouvelles technologies, etc., jusqu'à qu'on se met sur un point d'équilibre et un accord commun sur la conception qui va être définitif. D'accord ? Dès que la conception soit définitive, donc là, on commence ce qu'on appelle la conception industrielle ou l'industrialisation. Au niveau de la norme IATF, il y a plusieurs nominations. Je ne veux pas dire des abréviations. D'accord ? Start of production. Et il y a plusieurs, si je dis moi, DFM, Design for Manufacturing, ils peuvent avoir une autre nomination chez d'autres fournisseurs et d'autres sous-traitants. D'accord ? Donc là, lorsqu'on démarre, la norme IATF, c'est la seule norme que on ne peut pas exclure dans le domaine d'application du système de management, le 8.3, qui est la conception et développement. Oui. D'accord ? Parce que la conception du process et la définition des process et des outillages et des moyens de production, il est considéré par la norme une phase de conception qui doit répondre conformément au chapitre 8.3 de l'ISO 9001 puis et les exigences particulières de l'IATF. D'accord ? Par exemple, si je vais concevoir et par exemple fabriquer, je ne serai pas concepteur, mais je vais fabriquer une carte électronique pour l'automobile. D'accord ? Lorsque je reçois les plans de la carte électronique, je dois vérifier et je dois suivre le cheminement de l'exigence projet. Par exemple, je dois déterminer l'exigence applicable au produit, je dois déterminer les critères d'acceptation et de fourniture de produits et services et ainsi de suite jusqu'à aller vers la conception et la validation du process, c'est-à-dire je fais le flux, je dis que la pièce va venir en magasin, elle va être préparée ici, elle va être montée sur cette machine-là, elle va passer par la machine 2, elle va passer par la machine 3 et après, elle va être prise par un opérateur qui va souder ce composant et ce composant, donc tout ce flux-là, c'est une conception de flux de production, ce qu'on appelle le flux chartre ou le synoptique de production. La production ou la conception de synoptique de production, c'est une conception de process, d'accord ? La phase suivante, c'est la validation de la conception et la production, c'est-à-dire on prend les plans de clients et on prend le process et on va les valider. On les valide par quoi ? On valide par ce qu'on appelle les échantillons initiaux. Donc, les échantillons initiaux, on parle d'échantillons initiaux A, échantillons initiaux B, jusqu'à ce qu'on qualifie le process. Un échantillon initiaux est différent de prototype. Qui peut nous dire c'est quoi la différence entre prototype et un échantillon initiaux dans le domaine automobile ? Le prototype, c'est pas la taille exacte du produit. L'échantillon, c'est la taille exacte mais la fabrication en petite quantité. D'accord, est-ce qu'il y a d'autres qui ont une autre définition ? Oui, il y a autre définition. Si on parle des prototypes, on parle bien des prototypes qui sont réalisés avec un outil qui n'est pas le même outil de la série. Très bien. Et l'échantillon initiaux ? L'échantillon initiaux c'est pratiquement la validation des outils de la série. Très bien. Donc, c'est une bonne réponse. Le prototype, c'est une fabrication de ce qui est demandé dans les plans de conception mais avec des moyens autres que ceux de la production. Généralement, ils peuvent être fabriqués par le laboratoire du concepteur ou de l'équipe conception et développement. Si je vous donne un exemple, si je suis en train de concevoir le capot ou par exemple le capot ou le couvercle plastique de la carte calculateur. Généralement, il est en aluminium mais je peux le faire en plastique par exemple. OK ? Par exemple, le prototype, il peut être fabriqué par les imprimements 3D. D'accord ? Je peux fabriquer un prototype avec un imprimement 3D. donc l'imprimement 3D, il va fabriquer le proto ou la pièce sur laquelle je vais exécuter ou réaliser des mesures. D'accord ? Des vérifications, un test de montage. OK ? S'il y a des points d'amélioration et autres. OK ? Par contre, les extensions initiaux tels que définis par la norme et la PQP, donc c'est des pièces qui sont l'élément de sortie d'un process qui est équivalent et qui est le même déjà, c'est le même que la production série. C'est-à-dire, si je fabrique les UI à l'isune de Tangier au Maroc dans la ligne 1 avec des machines A1, B1, etc. Donc ces machines-là doivent rester dans la même configuration et le process doit rester dans la même configuration qui ont permis de sortir les UI pour la production de la phase série. D'accord ? Et chaque changement, c'est une modification de conception et de process et qui doit subir par la suite des qualifications particulières, des qualifications spécifiques et une réponse aux besoins et exigences clients en termes de ce qu'on appelle le dossier de qualification PEPAP ou la PQP. D'accord ? D'accord. Donc là, c'est en termes de domaines d'applicabilité au niveau de la norme IATF. C'est très, très rare qu'on exclue en menant applicables les chapitres de la norme parce que tous les chapitres sont applicables en termes d'exigence. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Donc ce qu'on va voir... Oui, allez-y. Je voulais savoir est-ce que les IATF visent la certification de tout le système management ou bien un seul processus de fabrication ou bien un seul processus ? Voilà. Ça, c'est une bonne question. Par exemple, je peux être... Je fabrique des produits... C'est posant que je suis un plasturgiste. D'accord ? J'ai des môles, des pièces plastiques et tout. Et je vais travailler avec un client secteur automobile. Donc ce client secteur automobile, il utilise par exemple la presse d'Eton. OK ? Donc là, pour être certifié IATF et ne pas impliquer l'ensemble des personnels parce que la durée de certification et la durée d'audit est conditionnée par le nombre d'effectifs, je peux par exemple isoler la ligne de production ou l'unité de production de ce client-là. OK. D'accord ? Sauf que tout ce qui est organisation indirecte, c'est-à-dire tout ce qui est le management, elle sera concernée par les exosciataires, c'est-à-dire que mon acheteur, le qualitifien de la zone, généralement lorsqu'on parle d'automobile, on va vers des organisations bien particulières telles que l'UAP, les unités élémentaires de production ou les unités autonomes de production. D'accord ? Qui contient par exemple leur chef de projet, leur responsable de production, leur responsable qualité, etc. Donc, si on fait une organisation réduite de l'unité de production automobile, donc là, on peut certifier IATF que la zone a, par exemple, pour la production automobile. un seul processus ou bien une seule ligne de produit de A à Z. Oui, j'ai de l'expérience dans une unité de compondage, on est certifié dans une ligne IATF et l'autre 9000A. C'est ça, c'est ça. Et la ligne IATF plus 9000A et l'autre juste 9000A. Très bien, c'est ça. Donc, il faut juste que les unités et les ressources soient isolées. Oui, ce sont deux unités indépendantes. Voilà. Il faut juste définir son périmètre, le périmètre à certifier. Oui, c'est ça. Il faut définir le périmètre soit dans la certification et même le périmètre physique. Oui. Réellement, si tu as l'IATF, c'est le 9000A, c'est un bonus. Bien sûr. Donc, l'IATF, juste pour information, l'IATF, c'est la norme qui tire les exigences vers le haut. D'accord ? Suivi par le 9000A qui est l'aéronautique et après, donc, les normes génériques comme la norme ISO 9001. Donc, mais l'IATF en termes d'applicabilité et en termes de performance, en termes de maîtrise de process, de maîtrise de procédé, d'accord ? En termes de qualification des moyens, parce que là, au niveau des qualifications des moyens, on va voir aussi comment, par exemple, valider que le moyen, il va produire en permanence la qualité attendue et pas, par exemple, comme on dit au niveau de la norme ISO 9001, c'est juste par, c'est recommandé et c'est conseillé, par exemple, à l'organisme de faire ce qu'il veut pour valider que le process délivre-leur la qualité attendue. Au niveau de l'IATF, c'est vraiment, c'est des statistiques, c'est des outils statistiques. C'est-à-dire, on mesure la capabilité, on mesure la reproductivité et la répétabilité des process, même pour les opérateurs, par exemple, pour des postes de contrôle, on doit, par exemple, effectuer des qualifications des opérateurs de contrôle, d'accord, sur leur capacité, par exemple, à détecter les défauts. Et au niveau de l'IATF, par exemple, ils préconisent des outils tels que, par exemple, les PokéOK pour minimiser l'impact des facteurs humains. D'accord ? Si une personne peut mettre l'écrou ou oublier un écrou ou oublier, par exemple, un composant au niveau des composants de la voiture ou de ses ensembles ou lors du montage, donc, il est toujours associé leur process à des méthodes et des équipements qui sont appelés le PokéOK. Le PokéOK, c'est des systèmes anti-détrompage, d'accord ? Comme, par exemple, la clé USB. Donc, on ne peut pas la monter à l'envers. Ok ? Voilà. Donc là, il y a pas mal d'exemples qu'on va partager ensemble à partir de 6 février. D'accord ? Est-ce qu'on a recommandé les gens qui vont participer à l'IATF de suivre avec moi les ZONE 9001 ? Mais je pense, M. Yassine, les personnes qui n'ont pas participé à l'IATF, je propose de partager avec eux les enregistrements de l'IATF. Oui, bien sûr, M. Yassine, d'accord ? Parce qu'on a déjà des personnes qui sont avec nous sur les O9001 qui vont suivre avec nous l'IATF. Donc, c'est-à-dire, on va partir de la base qui est les O9001, mais on va la compléter avec l'IATF avec des cas pratiques et des exercices à l'appui. Ok ? Voilà. Donc, je vous remercie pour votre participation. Si vous avez des questions, il reste trois minutes. S'il vous plaît, je peux vous poser une question, s'il vous plaît ? Oui, 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 M. Lebo. Bon, en fait, moi, depuis que vous avez commencé à expliquer, je n'ai pas de me récompagner. Le son, le son, s'il vous plaît. Je disais que je n'arrivais pas à me retrouver sur le sujet d'aujourd'hui qui est grand et je suis incontable. Je ne sais pas est-ce que ça va me permettre de continuer. Ce que je conseille, par exemple, c'est de suivre avec nous les O9001 qui est une norme générique qui peut être appliquée par exemple à tout secteur d'activité et même la comptabilité. Et cette formation va débuter quand ça, comme ça ? Vous serez informé parce que là, on a commencé le samedi dernier. OK. D'accord. Il dit que, je pense, le nouveau programme sera établi. Donc, vous serez informé par vos e-mails. Merci bien parce que tout ce que vous parlez là, pour moi, c'était du chinois. Je ne comprends pas. Voilà, ça, c'est l'automobile. Ça, c'est l'automobile, mais les O9001, c'est ce qui peut être appliqué à votre cas si vous êtes, par exemple, un cabinet de service de comptabilité. Oui, D'accord. Nous sommes un cabinet de comptabilité, oui. C'est ça. Donc, vous pouvez appliquer, par exemple, les O9001 dans votre cabinet pour améliorer votre organisation, pour améliorer la satisfaction de vos clients et pour gagner d'autres marchés suite à la satisfaction de vos clients actuels. D'accord, merci bien. J'attendrai cette formation-là pour les normes générales. Est-ce que vous avez des questions, les amis ? Non, pas de questions, tout est clair. Merci beaucoup, c'est Havdelazir. Au revoir, au revoir, au plaisir. Merci beaucoup, c'est Havdelazir, pour cette belle présentation. Merci pour la présentation, Havdelazir. Avec plaisir. J'ai essayé de vous faire un petit résumé de ce domaine-là. Je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas partie de ce domaine, mais c'est bien de savoir la particularité des normes sectorielles. Donc, un secteur, il est, par exemple, caractérisé par ses spécialités, ses particularités, comme l'aéronautique et la 22 000. C'est ça, comme l'aéronautique, comme l'agroalimentaire, comme la structure médicale. Tout à fait. Les laboratoires, la 17 000. C'est ça. Donc, chaque secteur est spécifique, c'est pour cela, il y a une norme sectorielle qui est dédiée et qui répond aux attentes du marché et aux exigences des clients. Effectivement, oui. Par contre, par exemple, au niveau de l'automobile, les gens, je vous dis juste une chose, retour d'expérience, c'est que l'automobile et l'aéronautique, c'est deux marchés qui sont concurrentes en termes de ce qu'on appelle le marché d'emploi. C'est-à-dire, le domaine aéronautique est très demandeur des profils automobiles et pour l'automobile, ils ont demandeur en première partie des profils aéronautiques qui peuvent suivre des formations, suivre des formations pour être rapidement à l'attente de l'organisation. Ça veut dire qu'un auditeur en aéronautique peut le faire en automobile, non ? Non, je parle des outils pratiques, c'est-à-dire des outils process. Ah, d'accord. Ça veut dire que je suis un technicien qualité ou un responsable qualité dans l'aéronautique et je suis devant un autre responsable qualité industrielle pour un poste de responsable qualité dans l'automobile, pourrait avoir des outils parce que la norme 1,900, elle parle déjà dans ses exigences des quelques exigences qui sont en commun comme la sécurité produit, comme la prévention du facteur humain, comme la prévention de la contrefaçon, la corruption, d'accord, etc., etc., ok ? Et l'aéronautique, il bénéficie automatiquement de l'expérience et de l'exigence de l'automobile comme par exemple le dossier de validation des premiers produits d'ISUI parce que l'automobile est bien robuste et équipée des outils pour la maîtrise du process, la maîtrise du procédé, la maîtrise des compétences et tout ça. Je veux bien répondre à Mme Laouni. Oui, c'est Mme. C'est que l'auditeur est un auditeur. N'importe quel processus, il suffit d'avoir les techniques d'audit et puis la spécification de processus qui va auditer. C'est tout. Tout à fait. Voilà, Mme. Tout à fait. Je voulais juste voir est-ce qu'il y a une spécificité de l'une par rapport à l'autre parce que comme il y a je vous dirais je vous dirais une chose Mme Laouni pour l'automobile c'est là c'est une norme aussi qui est exigeante en termes d'auditeur interne. Oui, c'est-à-dire un auditeur interne si je vois on prend les zones 9001 elle ne donne pas d'exigence par rapport à l'auditeur interne en termes de sélection et qualification. Elle peut être qualifiée et validée sur la base de l'expérience sur la base de formation initiale c'est ce qui est dans l'exigence. Par contre l'IATF non l'IATF elle demande que l'auditeur interne soit formé d'accord sur les co-tools non sur les co-tools d'accord donc là c'est une exigence formelle de la qualification des auditeurs internes dans le domaine IATF les co-tools les co-tools ça veut dire les outils de base les outils de base qui sont l'APQP donc c'est l'outil de gestion de projet d'accord il y a l'AMDEC qui est l'analyse des modes de défaillance et de leur crédité d'accord donc c'est l'outil d'analyse des risques opérationnels il y a le MSA d'accord la maîtrise statistique analysis donc c'est la maîtrise statistique de procédés donc qui permet de maîtriser la variabilité des process et des mat des équipements de surveillance et de mesure et le SPC et ça c'est le process analysis ok donc qui permet de qualifier les moyens de production et qualifier le procédé de fabrication à travers les capabilités et le CP CPK et la rapidabilité reproductibilité le R&R ok et on a finalement le PPAP qui est le dossier de qualification du produit process qui contient généralement entre 18 et 21 selon les clients 18-21 documents donc ces 18-21 documents généralement c'est des rapports de validation et des preuves de conformité et de satisfaction aux exigences comme par exemple la qualification des fournisseurs la validation du premier prototype la validation des plans le rapport d'approbation tout ce qui est document les certificats de conformité ok il y a pas mal de documents qu'il faut assembler pendant la phase d'un projet de produit une partie il devrait rester sur le fournisseur donc selon l'exigence de ce client et une partie devrait accompagner les UIs les chantiers initiaux vers le client d'accord d'accord donc là c'est une particularité de l'IATER monsieur Abdelazza oui c'est moi est-ce qu'il y a une synergie entre les O et l'IN6 sigma l'IATF et 6 sigma oui ou bien l'IPF et 6 sigma l'IATF et 6 sigma oui bien sûr donc à travers le MSA oui parce que sur le MSA c'est une analyse statistique de procédés qui demande par exemple de maîtriser la variabilité et la variabilité c'est les 6 sigma ok d'accord donc définir et identifier les limites de process d'accord pour 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 qualifier le procédé de mesure de fabrication et pour qu'on puisse juger est-ce que le procès de fabrication va permettre de sortir des produits conformes en permanence et par exemple les limites de process si je qualifie mon moyen par exemple cette année-là et je le requalifie l'année prochaine donc il faut que je définis une période de qualification si je trouve des dérives il faut que je change des pièces ou je change par exemple mes maintenance préventives je change des éléments je réduis par exemple la fréquence de qualification je augmente la fréquence de maintenance de validation et ainsi de suite ok ok merci c'est Abel Razak oui c'est Nkademi on constate que les deux secteurs de l'agnautique et de la construction en automobile utilisent beaucoup les robots le problème au niveau de la certification pour les auditeurs comment 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 ce volet peut être surmonté d'accord juste par rapport au premier point par rapport au premier point il y a il y a plus l'automobile qui utilise les robots parce que c'est quoi parce que c'est la grande cadence c'est le grand volume et c'est de la répétabilité dans le résultat d'accord dans l'aéronautique c'est parfois c'est plus manuel parce qu'on parle des projets uniques d'accord c'est ce qu'on appelle lorsqu'on parle d'un avion c'est à dire on peut parler peut-être des centaines d'avions ok mais lorsqu'on parle des voitures un marché de voitures il peut produire jusqu'à des centaines et centaines de millions de mêmes références de voitures donc c'est pour ça dans les robots on peut dire les robots et les cobots parce que les robots c'est des équipements qui fonctionnent tout seul qui sont dans des cages pour éviter le chevauchement et de toucher dans le cadre de sécurité mais on peut aussi trouver ce qu'on appelle les cobots c'est les robots collaboratifs qui travaillent en même temps que les hommes et qui contiennent par exemple des systèmes de je dirais d'environnement de détection d'environnement ok et ça par exemple pour un auditeur pour un auditeur il doit voir par exemple et s'assurer que la qualification de ce robot là a été bien faite dans les règles et dans les normes d'accord comment il a été choisi d'abord d'accord comment il a été mis en place ça veut dire quelles sont les qualifications et les validations qui étaient mises en place pour dire qu'il est ok pour production ok et qu'ils sont les suivis qu'on met en place pour surveiller ces résultats et son fonctionnement mais par contre à l'intérieur comment il fonctionne comment il raisonne comment il opère ça c'est un peu compliqué exactement c'est ce qui intéresse ce qui intéresse monsieur Mkademi c'est les éléments de sortie oui d'accord c'est les éléments de sortie attendus donc un robot il devrait déplacer une pièce de là à là est-ce qu'il le fait si on a une exigence de coordonnées exactes x y par exemple de plus ou moins un millimètre on doit par exemple qualifier ce robot sur cette exigence là d'accord donc si on l'oppose à deux millimètres de plus par rapport à l'exigence ça veut dire qu'il n'est pas répétable ou il n'est pas précis dans ces mouvements soit parce que lui ses capteurs d'origine ou ce composition n'est pas conforme ou parce que il y a quelque chose qui s'est passé dans le robot par exemple comme esure de roulement qui peuvent le dérégler par rapport à la position souhaitée donc pour l'auditeur la maîtrise du processus de fonctionnement du robot n'est pas non surtout le résultat c'est ce qui est demandé dans les normes c'est vraiment les éléments d'entrée et les éléments de sortie comme on dit les éléments de sortie dans la norme les éléments de sortie de chaque processus c'est quoi les livrables qu'est-ce qu'il est attendu par ce processus là est-ce qu'il doit me produire un produit avec valeur ajoutée est-ce qu'il doit me produire une donnée est-ce qu'il doit me produire un dossier ou une information etc et on doit valider que l'information et les éléments de sortie elle répond à ce qu'on attend à l'attendu ok merci alors merci pour tout le monde très bien donc je vois qu'il y a des réponses par rapport à la partie offre monsieur Yassine si vous pouvez répondre à monsieur Bouhouj je pense oui c'est bon c'est bon oui c'est bon ok merci donc ceux qui sont intéressés à s'inscrire donc il suffit de remplir le formulaire d'inscription que j'ai déjà communiqué et envoyé dans le bouton de discussion d'accord je vous rappelle qu'il s'agit qu'il s'agit de deux séances samedi 6 février samedi prochain 6 février et samedi d'après le 13 donc de 10 heures à 13 heures GMT plus A avec un examen QCM de certification le jour même pardon non 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 après après d'accord après oui il y a deux séances de formation d'abord et après on planifie avec vous la séance d'examen oui d'accord donc en parallèle il y aura des exercices pratiques et on va utiliser la plateforme QCM Performance donc c'est une plateforme digitale du management de la qualité qui peut servir pour le système de management automobile sur lesquels par exemple on va essayer de faire des démonstrations au niveau de l'analyse de contexte au niveau de l'analyse de risque au niveau de l'analyse des parties intéressées au niveau de gestion de non-conformité gestion des plans d'action et tout ça gestion de projet aussi ok donc il va permettre aussi pour concrétiser et capitaliser l'acquisition de la connaissance et de l'information pendant la formation IATF donc je rappelle aussi pour les gens qui vont participer avec nous à l'IATF on va vous envoyer donc la semaine prochaine les enregistrements des séances ISO 9001 d'accord on vous remercie merci monsieur Abdelzerk avec plaisir merci monsieur Abdelzerk merci à tous les participants excellente présentation c'est Abdelzerk félicitations merci si Mohamed c'est bien pour fin de soirée merci merci à tout le monde au revoir merci au revoir merci à tout le monde et au revoir au revoir merci au revoir merci à tous alors au revoir à la prochaine à la prochaine c'était merci tout le monde au revoir merci merci avec plaisir c'est Bharba bienvenue merci à tous à la prochaine à la prochaine Sous-titrage FR ?